On parle souvent de routine aussi. J'ai pu voir comment un petit peu adapter tout ça dans sa routine, Yann. Et je pense que là-dessus, on peut aussi donner quelques éléments de réponse, notamment pour ceux qui débutent. Comment intégrer finalement le trading dans sa vie de tous les jours ? En effet. C'est là aussi où le trading doit être pour vous un complément de revenu. Il y a deux choses auxquelles vous devez penser quand vous tradez. La première, c'est le fait que c'est un complément. Peu importe combien vous allez gagner en alpha, mais c'est un plus. Et la deuxième chose que je répète tout le temps, c'est le rapport en argent. Gagner 1000 balles en 10 minutes ou 1000 balles en 3 heures, ce n'est pas la même chose. Donc ça, vous devez le garder en tête. Pour ça, vous avez tout un écosystème que vous avez sur Aria qui vous permet finalement à travers des outils de pouvoir prendre des bonnes décisions, que ce soit l'application Aria Signal. Vous avez quand même des traders professionnels avec plus de… enfin si on cumule les deux expériences, les deux là, on a 30 ans plus d'expériences sur les marchés. Et plus que deux parce que tu prends même pas tous les autres. Et puis tous les autres, on a fait, on va dire, une cinquantaine d'années d'expériences de trading, que ce soit à travers des audio messages, que ce soit à travers des plans de trading formatés. Et pareil, l'application Aria Signal ne le voyez pas comme une baguette magique de ne pas comprendre ce que vous faites. Au contraire, c'est pour vous l'opportunité et c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place chez Green Bull. On ne vous donne pas des solutions baguettes magiques, on vous apprend à faire de l'argent. De la même façon que nous-mêmes, on a dû apprendre à en faire et c'est la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est qu'on est tous partis de situations financières où on n'avait rien, on s'est endettés, on a créé, on a passé à travers beaucoup de sacrifices pour arriver à un résultat aujourd'hui où c'est beaucoup plus agréable. Mais on est passé à travers tous ces étapes-là et que ça nous a permis un petit peu d'apprendre et de comprendre finalement comment créer de l'argent. Et c'est ce qu'on cherche à faire chez Green Bull. Peu importe les produits qu'on va vous proposer, ce sont des produits qui vont vous rendre intelligents dans cette démarche-là. Ce ne sont pas des produits baguettes magiques. Donc la plaque d'application Aria Signal n'est pas différente de ça. C'est une application où vous allez recevoir des signaux que vous pouvez décider de suivre, mais attention, ne pas suivre les signaux bêtement. Pourquoi ? Parce que si vous suivez les signaux bêtement, ça va créer quand ça marche, vous êtes super content et vous êtes euphorique. Par contre, quand ça ne marche pas, vous avez une situation de frustration. Et du coup, on retombe dans la chose que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire cette approche de finalement ne pas être intelligent et smart dans son approche et de faire les choses en mode plutôt casino. Et là, ça va devenir beaucoup plus frustrant. Donc, c'est la possibilité de passer en mode éducation théorique à la pratique. Donc ça, c'est un deuxième élément. C'est l'application Aria Signal. C'est un gros accompagnement et en plus de ça, elle est téléchargeable gratuitement dans l'Apple Store ou le Google Store. On a quoi d'autre, Yann ? On a trading du haut ? On va faire un tour si tu veux. Après, on va montrer peut-être… Très d'exemple, peut-être on peut faire l'approche. On a deux choses. Il y a les traders'homes aussi vis-à-vis. Tu veux bien qu'on explique notre journée à nous, comment on fait ? Oui. Parfait. On va expliquer. Alors ça, on va passer sur TradingView comme ça, on l'explique. On a les traders'homes aussi. Nous, typiquement, ma journée, si je dois parler de moi, j'ai l'application Aria Signal que je vais écouter où je vais prendre Rodolphe ou Xavier, est-ce qu'ils vont nous avoir transmis et ça va me donner déjà un bon sentiment. Il y a les traders'homes tous les lundis, pareil, que je vais prendre le temps d'écouter, que ce soit en replay ou quand j'ai un moment pour me donner pareil, profiter un petit peu de l'expérience des gens qui ont déjà fait une synthèse, une analyse, ça va me donner un sentiment et à partir de là, en effet, je vais décider d'un sens prioritaire sur lequel je vais décider d'acheter ou vendre des actifs présélectionnés, des actifs que je vais mettre dans une watchlist. C'est-à-dire, je vais me dire, ce mois-ci, enfin cette semaine, je vais trader le Dow Jones, le S&P 500, le DAX, ce sont les actifs que je trade en ce moment et je vais plutôt être à l'achat. C'est-à-dire que mon cerveau, mon plan de trading est d'être à l'achat. Je vais chercher des situations où je vais chercher à l'acheter. Donc, de façon générale, comme vous l'avez compris, moi, je suis beaucoup plus à l'achat qu'à la vente. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Donc, ça va être ça, un petit peu ma façon de voir les choses. Donc, ça, c'est déjà deux super outils que vous avez préalablement disponibles. Si vous ne connaissez rien au trading, vous avez Aria Starter également qui vous permet d'y accéder gratuitement à tout ça et de voir un petit peu et de mettre un pied là-dedans. Ensuite, en termes d'analyse, comment on fait avec Yann ? Peut-être là-dessus, Yann, on peut montrer TradingView. C'est quelque chose qu'on va utiliser. Moi, je voudrais bien aller à travers tous les outils en fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Fais la démonstration de tous les outils comme ça. Montre la TradingView. Tu veux ton TradingView ? Non, il n'y a aucune importance sur le même. C'est juste pour montrer parce que les gens posent aussi la question. J'ai l'impression que vous vous connectez tous beaucoup sur votre serveur. En fait, voilà, c'est ça. Ce qu'on voit chez les pilotes, c'est qu'il y a peut-être deux choses principales. Beaucoup de connexion sur le serveur et beaucoup de connexion sur Aria Signal. Et on suit Aria Signal, alors on a de la chance parce qu'en effet dans Aria Signal. Attends, je vais te la montrer pour les gens qui ne l'ont pas. Là, s'il y a des pilotes qui n'ont pas Aria Signal, les gars, allez-y. App Store, Aria Signal, elle est gratuite en version Silver. Donc, vous l'aurez gratuitement. Je vous la montre rapidement sur mon iPhone. Moi, je suis en Infinite. Donc, j'ai tout. Donc, voilà, vous voyez ce que vous ratez si jamais vous ne l'avez pas en Infinite. Donc, tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des analyses de marché avec des graphiques, avec qu'est-ce qui se passe précisément, ce qu'il y a de nouveau sur tel et tel indice. Il y a des briefings en audio. Est-ce que je peux vous le faire écouter ? Je vous mets juste le début. Vous le connaissez. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement pour vous faire le suivi concernant des templates, des positions en cours. Bonjour, comment ça se passe et comment ça va se passer. Vous avez des plans de trading également. Vous avez des updates sur les signaux en cours. Vous avez des templates où on vous dit comment remplir Aria. Et vous avez des templates comme ça qui sont vraiment détaillés sur quels paramètres vous devez mettre dans Aria. Et vous avez, j'en cherche un, des signaux prix. Là, il n'y en a pas. Il y en avait un peu plus haut. Des signaux prix comme celui-là où là, on vous donne finalement point d'entrée, point de sortie, stop loss, etc. Donc je sais que parmi vous, il y en a peut-être déjà qui n'ont pas Silver. Donc déjà, tous les pilotariats, si vous n'avez pas Aria signale Silver alors que c'est gratuit, je ne comprends pas. Donc téléchargez-la. Par contre, pour tous les gens qui sont Gold, Infinite, Platinum, tout ce que tu veux, et qui ont des versions au-dessus comme moi, qui tous les matins se connectent et voient les signaux, on a de la chance d'avoir Rod, Xav et tous les autres traders qui sont très bons. On ne les a pas choisi pour rien et donc ils sont fortement gagnants. Et donc, on a vite fait de tomber dans la baguette magique où j'ai tellement l'habitude de prendre des signaux, de ne pas trop utiliser mon cerveau et de les mettre dans Aria et d'avoir des bons résultats que dès que je perds, parce que tout le monde fait des pertes, même le meilleur trader du monde, eh bien j'ai vite fait de blâmer l'application, de blâmer Xavier ou Rodolphe et de dire « Ah ben là, il a craqué, il nous en a envoyé 7 d'affilée qui étaient bons et puis là, il se trompe ». C'est normal qu'il se trompe. Il est humain, ce n'est pas un robot. Et puis même un robot ne pourrait pas avoir raison 100% du temps. Donc, utilisez votre application comme une formation en temps réel qui se met à jour tout le temps sur le marché qui lui aussi se met à jour tout le temps. Et c'est vraiment ça Aria Signal. C'est que si tu ne l'utilises qu'à prendre les signaux, tu vas avoir plutôt des bons résultats et c'est ce qu'on voit. Mais si tu l'utilises en plus pour apprendre et que tu vas jusqu'à modifier certains templates… Moi, parfois, je prends le signal, mais je prends juste le sens et l'actif et je change tout le reste. Parce que je ne suis pas d'accord, parfois, je trouve que le stop, c'est un swing et ça me fait chier, je ne veux pas faire un swing et puis je vais resserrer le stop. Alors parfois, il ne faudrait pas, mais je le fais. Mais voilà, au moins, j'utilise mon cerveau et j'adapte Aria Signal. Donc vraiment, les pilotes, Aria Signal en silver et adapter les signaux, ne tombez pas dans la baguette magique. Ensuite, deuxième chose pour les pilotes. En effet, ouvrir le serveur, c'est bien. Mais ouvrir le serveur pour quoi ? Ouvrir le serveur pour prendre un trade, c'est une bonne idée. Ouvrir le serveur éventuellement pour suivre un trade, pour changer un trailing, pour changer l'unité de temps, pour passer un break-even ou pour déplacer un stop à la hausse, jamais à la baisse. De toute façon, Aria ne vous laissera pas faire. C'est OK. Par contre, ouvrir le serveur pour ouvrir le serveur, ça ne sert à rien. Pour les analyses, vous avez vu MT4 comment c'est. Ce n'est pas forcément le top pour les analyses. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur les graphiques. Ce n'est pas extrêmement bien. Il y a quelque chose qui est super bien, c'est TradingView. J'en ai déjà parlé. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'utilisent les pilotes. Il y a une version gratuite et une version payante. Mais déjà, en version gratuite, c'est vraiment top. Et là, pour le coup, vous avez un outil qui est gratuit. On est en version gratuite. Moi, je suis en version gratuite. D'ailleurs, je n'ai jamais pris la version payante. Vous avez un outil qui est gratuit, qui est super bien pour faire vos analyses. Vous pouvez bien sûr faire une watch list, mettre tout ce que vous surveillez. Vous pouvez bien sûr annoter vos graphiques. Là, j'ai fait sur le dos en 4 heures. Tu peux annoter tes graphiques. Là, tu as plein d'outils sur les côtés pour faire des super analyses, comme tu peux les voir par les grands analystes à la télé sur Bloomberg, etc. Tu peux écrire dessus. C'est vraiment bien foutu. Et ça enregistre ce que vous faites. Et ça enregistre bien sûr. Donc, vous créez un compte et ça, c'est très pratique. De le faire là, ça va vous permettre une chose très importante. C'est de prendre du recul par rapport au serveur. Et je sais que parmi vous, les pilotes, quand tu es sur le serveur et moi le premier, mais l'esprit humain, il est comme ça. C'est comme quand tu es au casino avec un jeton, un tas de jetons. Tu es là. Tu es au casino. Je te donne un tas de jetons. Il y a une table. Il y a plein de gens. C'est cool. Il y a des jolies filles. Tu fais quoi ? Tu prends ton tas de jetons. Tu vas cash out et tu t'en vas ou tu joues jusqu'à ce que tu n'en es plus ? Tu joues jusqu'à ce que tu n'en es plus. C'est exactement cet effet casino qui tue les traders retail et tous les traders. Et c'est pour ça qu'on connaît les statistiques. 80-90% des traders amateurs perdent. Et surtout quand ils n'ont pas un outil comme Aria. Pourquoi ? Parce que c'est cet effet-là. Tu as ton tas de jetons. Tu as envie de jouer. Donc même avec Aria, quand tu es connecté à ton serveur, tu es là, tu es devant. Tu dis qu'est-ce que je fais ? Tu es là. Dojun, gold. Et puis au bout d'un moment, tu vois ces deux flèches. Tu as envie de cliquer. Donc tu cliques. Heureusement, parfois, Aria ne rentre pas. Elle te protège. Mais ça n'empêche pas que parfois, si tu as envie de te taper sur la tête, Aria n'est pas non plus magique et elle ne va pas t'enlever la masse. Par contre, de le faire sur TradingView, tu vas prendre du recul. Tu vas te forcer à ne pas être devant ton serveur. Déjà, tu n'as pas les boutons. Tu ne peux pas cliquer. Tu ne peux pas prendre un ordre bêtement. Et ça va te forcer à prendre du recul. Ça va te forcer à changer un peu les unités de temps. Et puis, ce n'est pas présenté pareil. Tu peux un peu plus jouer avec les échelles. Tu ne vois pas le montant aussi que tu es en train de gagner ou perdre. Voilà. Tu ne vois pas le montant et tu vois les cours autrement. Tu vois les échelles autrement. C'est beaucoup plus facile. Bref, pareil, si tu es pilote Aria, Aria Signal Silver, c'est le minimum. Et TradingView aux versions gratuites, c'est aussi le minimum. Et puis, ça tombe bien. Les deux sont gratuits. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ce que je voulais ajouter… Non, je crois que tu l'as dit. Je m'en avais vu. Si. On ne va pas vous faire là maintenant tout de suite un cours d'analyse technique. Déjà, Ryan et moi, on est loin d'être des super pros. Et surtout qu'on fait des analyses assez sommaires en fait. La seule chose que j'aimerais partager avec vous par rapport à ça, c'est que si vous suivez les Traders Room de Xavier, elles sont très bien faites. Et déjà, c'est la possibilité pour vous de vous former tous les lundis par rapport à ça. Mais c'est surtout d'avoir une analyse sur du H4 et sur du daily. Ça ne sert à rien d'aller sur des unités de temps beaucoup plus courtes pour faire vos analyses de sens. Si vous restez encore une fois sur H4 et sur du daily, vous allez voir déjà que vous allez avoir une très bonne visibilité du marché et une lecture beaucoup plus claire que si vous commencez à réduire les unités de temps. Et puis là, c'est toujours pareil. Plus on réduit l'unité de temps, plus c'est une source d'erreur potentielle qui peut arriver. Donc, restez sur des unités de temps plus grandes pour faire vos décisions. Vous allez voir aussi que la lecture des U et la recherche des U sur du H4 et du daily, c'est quand même vachement plus simple. Et puis les fractales sont beaucoup plus fortes. C'est des gros niveaux. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup plus confiance quand je cherche typiquement des bas de U sur H4. Imaginez que je suis à l'achat et que je vais chercher des replis. Donc, plutôt que de me chercher à me positionner dans des creux de U de H4, je suis beaucoup plus confiant quand je sais que j'ai chopé un bas de U d'une unité de temps comme H4 que quand j'ai chopé un bas de U d'une unité de M15. Parce que 1, sur M15, c'est très rare qu'on ait le bas. Et 2, c'est tout simplement qu'il y en a beaucoup moins et du coup, c'est beaucoup plus lisible. Donc, restez sur cette approche extrêmement simplifiée. Du coup, d'avoir vos lectures là-dessus et seulement après, vous pensez à l'exécution de, si vous décidez de rentrer sur une unité de temps plus courte, de comment vous allez positionner votre stop-loss. Est-ce que ça va être un stop-loss que vous allez utiliser en fixe ? Vous allez dire, je me mets à 500 points, 200 points, peu importe. Est-ce que je vais mettre un stop-loss prix ? Quoi qu'il arrive, que ce soit à 24 500, parce que c'est 24 500 le niveau que j'ai identifié. Est-ce que je mets un stop-loss U ? Est-ce que je mets un stop-loss des high-low avec le plus bas de la veille ? C'est ce que j'ai fait au moins aujourd'hui typiquement. Je ne voulais pas un stop-loss U. Je voulais un stop-loss où je voulais aller chercher le bas de la veille en mode, je voulais chercher ça. Donc pour l'instant, mon plan n'est pas en train de se passer comme prévu. Je suis à l'achat sur le dos. On verra si le marché a envie de pousser plus haut. Mais là, pour l'instant, il semblerait qu'il range. Bref, vous avez différentes façons d'automatiser votre trading et de mettre en place des choses extrêmement simplement avec Arias sans avoir à rester derrière les écrans et d'automatiser votre trading. Donc la conclusion de tout ça, c'est que dès que vous avez des ordres à communiquer à votre assistante, vous vous connectez sur votre serveur. Si vous n'avez rien à lui dire, ça ne sert à rien de l'appeler. Imaginez en fait comme une assistante qui travaillerait pour vous. Vous n'allez pas prendre le téléphone et juste pour entendre sa voix à part si vous souhaitez lui donner une communication. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Le reste du temps, vous êtes derrière votre ordre, vous faites autre chose avec les autres outils. Vous avez également l'application MT4 qui vous permet de suivre très facilement. Je ne sais pas si vous le savez, vous avez une application MT4 depuis l'Apple Store et Google Store qui vous permet de voir votre compte en temps réel. Attends, moi je montre tout ce que tu dis. Vas-y, montre ça aussi, Yann. Monte en temps réel du coup le… OK, alors MT4, vous la téléchargez pareil, c'est gratuit. Vous pourrez la connecter à votre compte avec Arias et ça permet pareil de ne pas ouvrir le serveur. En fait, on se trique à chaque fois pour ne pas ouvrir le serveur. Alors, je vous la montre très rapidement. C'est pas le bon. Vous verrez à quoi ça ressemble. Vous avez pareil, vous mettez votre watchlist avec la liste des instruments que vous suivez. Vous pouvez voir les charts très rapidement, zoomer, dézoomer. Ça vous permet de suivre aussi. Vous voyez là, vous voyez que je suis en position. Donc ça m'a repris. Alors, je sais qu'on voit mal sur l'écran parce qu'il n'y a pas trop de contraste. Mais ça m'a repris mon stop loss. Vous voyez la ligne rouge qui est là. Vous avez vos trades en cours qui sont là également. Maintenant, vous avez votre historique. Donc ça, c'est super pratique et ça vous permet encore une fois d'être en mobilité parce que vous pouvez ouvrir votre serveur sur votre téléphone. Mais plutôt que d'ouvrir votre serveur, vous ouvrez l'application MT4 et c'est pareil. Ça va très vite et ça vous permet de ne pas éviter les biais. Le biais du casino en fait. On veut toujours éviter le biais du casino. En trading manuel, c'est pire que tout. Et avec Aria qui vous protège déjà à fond, vous n'allez pas cramer votre courbe mais ça vous évitera des petits pourcentages de pertes. Ça vous évitera d'être à moins 1, moins 2, moins 3. Là, je vois plein de gens qui me disent voilà, moi, je débute avec Aria. Je n'arrive pas à être positif. Alors, je ne suis pas beaucoup de pertes. Je suis à moins 1, moins 2, moins 3. C'est normal. Il faut savoir que le trading, ce n'est pas magique. Ce n'est pas simple. Au début, il y a une courbe d'apprentissage et il est fréquent de voir. Alors, un trader manuel veut se casser la gueule. Avec Aria, il est fréquent de voir que tu vas osciller entre 0, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2. Et au début, il faut cette période d'apprentissage avant que ta courbe parte et monte et que tu puisses aller plus en avant dans le risque, etc. On en parlera un tout petit peu plus loin d'ailleurs de comment jouer avec son niveau de risque par rapport à tes pertes et tes gains.